Bonjour, alors dans cette vidéo ce que je voudrais faire c'est l'addition, cette addition là, 53 plus 17, 53 plus 17. Alors je vais faire cette addition mais je vais la faire d'une manière un peu spéciale en décomposant le nombre 53. Alors tu vas voir un peu mieux ce que je veux dire là quand je vais le faire. Donc en fait j'ai écrit ça, 53 plus 17, je vais essayer de calculer le résultat. Alors je vais décomposer 53, 53 en fait qu'est-ce que c'est ? C'est 5 dizaines plus 3 unités, donc c'est 50 plus 3 unités, voilà. Alors ensuite bon si je veux faire 53 plus 17, il faut que je rajoute les 17 qu'on avait ici. Donc en fait là j'ai réécrit la même chose simplement, pour bien comprendre je vais mettre ça entre parenthèses. Voilà, je mets ça entre parenthèses pour qu'on comprenne bien qu'au départ j'avais 53 plus 17. Donc finalement ce qu'il y a entre parenthèses ça représente le nombre 53 que j'avais écrit ici, voilà. Alors normalement quand on met quelque chose entre parenthèses ça veut dire que c'est ce qu'on va faire en premier. Effectivement au départ ce qu'on faisait en premier c'était 53 plus 17, donc on faisait d'abord ce calcul de 50 plus 3. Mais maintenant bon si je fais ça je reviens à la ligne du dessus, donc ça me change, ça ne m'intéresse pas. Donc en fait ce que je vais faire c'est utiliser une propriété de l'addition qui est bien pratique, c'est que finalement l'ordre dans lequel on fait les choses n'a pas d'importance. Donc là que je fasse 50 plus 3 d'abord, plus 17 ensuite, ça revient au même que faire une autre addition, par exemple 3 plus 17 et ensuite ajouter 50. Voilà, en fait ça veut dire que du coup là je peux enlever les parenthèses et je peux écrire ça comme ça, 50 plus 3 plus 17. Et même maintenant ce que je peux faire c'est faire d'abord, au lieu de faire d'abord 50 plus 3, au lieu de calculer d'abord cette addition là, je peux calculer d'abord celle là. Je peux calculer déjà ça, 3 plus 17. Alors c'est ce que je vais faire. Donc je vais réécrire en dessous, alors là je remets mes 50. Voilà, ça pour l'instant ça ne change pas. Et là je vais calculer cette addition là, le résultat de cette addition là. Donc 3 plus 17. Alors là si je fais déjà 3 plus 7 ça fait 10. Donc si je fais 3 plus 17 ça va faire 10 plus 10 c'est-à-dire 20. Donc en fait cette partie là ici, ça c'est 20. Voilà. Alors maintenant j'obtiens quelque chose qui est très pratique, c'est que là j'ai 50 plus 20. Alors 50 c'est 5 dizaines et 20 c'est 2 dizaines. Donc finalement là j'ai 5 dizaines plus 2 dizaines. Donc ça fait en tout 7 dizaines. 7 dizaines. Voilà, du coup je peux écrire que ça, ça fait 70. Voilà, alors c'est une manière très pratique, cette décomposition là est très pratique parce que finalement on se ramène à des dizaines. Ici on a ce 3 plus 17 qui fait 20 et du coup on en revient à ajouter des dizaines. Alors on va en faire un deuxième pour que tu te familiarises avec ça. Alors voilà, on va faire ça. Compléter pour calculer 41 plus 9. Donc on a ce calcul qui est pratiquement fait, il faut qu'on complète là où il y a les traits verts. Alors d'abord ce que j'ai c'est 41 plus 9. Et ici dans la parenthèse j'ai 40 plus quelque chose, ça c'est entre parenthèses, plus 9. Alors le fait que ce soit entre parenthèses, ça veut dire qu'ici je dois retrouver dans la parenthèse ce nombre là. Je vais faire comme ça, je vais faire un jeu de couleurs. Ce qui est dans cette parenthèse rouge, eh bien ça doit être 41. Donc qu'est-ce qu'il faut ajouter à 40 pour avoir 41 ? C'est tout simplement 1 ici. Effectivement 41 c'est 40 plus 1. Donc ça, ça marche. Puis ensuite on a ce plus 9. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on passe à la ligne du dessous ? Alors j'ai 40 plus quelque chose plus 9. En fait les parenthèses ont été déplacées. C'est-à-dire qu'au lieu de faire d'abord 40 plus 1 et ensuite plus 9, on fait d'abord ce qu'il y a dans cette parenthèse. Donc ce nombre là plus 9 plus 40. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour retrouver ? En fait on doit retrouver les trois mêmes nombres que là-haut. Donc ici j'ai 40 qui est là-haut. Là je dois avoir un 1. Ça c'est 1. 40 plus 1 plus 9. Voilà, donc là effectivement on retrouve les trois mêmes nombres qu'au-dessus. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, j'ai cette parenthèse. Je vais la faire en orange pour qu'on comprenne bien. Alors je vais calculer déjà ce qu'il y a dans cette parenthèse. Alors à la ligne du dessous j'ai 40 qui est le même qu'ici. Et en fait ce que je dois marquer ici, c'est le résultat de l'addition qui est au-dessus entre les parenthèses orange. Donc je vais faire ce calcul là, 1 plus 9, 1 plus 9 ça fait 10. Voilà. Donc là j'ai 40 plus 1 plus 9, c'est la même chose que 40 plus 10 puisque là j'ai tout simplement fait le calcul qui était au-dessus. 1 plus 9 dans la parenthèse orange. Voilà. Alors maintenant je me retrouve avec quelque chose d'assez facile. J'ai 40 plus 10, 40 c'est 4 dizaines et 10 c'est une dizaine. Donc en tout j'ai 5 dizaines. Donc finalement là j'ai 5 dizaines, 5 dizaines c'est 50. Voilà.